Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Je suis à chaque fois très heureuse d'être ici avec vous dans cette petite parenthèse qui, je l'espère, vous fait du bien au cœur et du bien à l'âme autant qu'à moi. Et pour continuer à saupoudrer nos existences de bonnes vibrations, nous allons aujourd'hui accueillir la sagesse des déesses qui vont nous guider pendant ce mois d'octobre 2020 qui arrive à grande vitesse. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et qui ne connaîtraient pas le principe, je vous invite à choisir l'une des deux piles de cartes qui vous parlent le plus, la pile de cartes numéro 1 ou alors la pile de cartes numéro 2 et à vous laisser porter par les messages des déesses. Je vous laisse le temps de choisir intuitivement votre guidance et on se retrouve dans quelques instants. Bienvenue à vous qui avez choisi la première guidance qui va vous permettre de mettre des lumières sur votre mois d'octobre 2020 qui je l'espère sera les plus radieux. Nous allons commencer par retourner les cartes dominantes qui vont éclairer votre tirage et qui concernent les quatre temps, les quatre semaines du mois d'octobre. Et vous avez reçu pour commencer la carte de la connexion, la carte de la danse, la carte des traditions de la lune et enfin la carte de l'intention. Alors d'après ce que je ressens ici, ce mois d'octobre va être un mois de reconnexion avec vous-même et avec vos valeurs profondes. Vous allez avoir des réminiscences de votre mois intérieur qui va vous rappeler que vous êtes créateur par vos mots, par vos pensées et par vos croyances. Il y a des chances aussi que votre corps se décrispe grâce à cette transformation, ce changement de niveau de conscience qui va opérer en vous. Vous vous sentirez plus léger, très probablement. Vous aurez plus de vitalité. Peut-être que vous aurez envie de bouger davantage votre corps. En tout cas, vous aurez envie de danser en rythme avec la vie. Il sera aussi important que vous preniez soin de vos nuits car elles vont vous permettre de réparer le lien avec votre source de créativité et de vie intérieure. Alors avant de vous endormir, prenez soin de vous remémorer les moments positifs de votre journée. Essayez de vous endormir sur des pensées positives et des choses intéressantes pourraient se produire surtout au niveau de la redécouverte de qui vous êtes vraiment. Et on vous invite aussi à sortir de votre chapeau de magicien de la vie votre pouvoir d'intention. L'intention est ce qui permet de définir une direction, un objectif. Elle donne du mouvement à la vie et elle permet aussi d'aller de l'avant dans votre expérience de vie. Et quand l'intention est mélangée à une foi et à une conviction sans faille, plus rien ne peut vous arrêter. Revenons maintenant plus en détail sur les quatre semaines du mois d'octobre et commençons par la première semaine. Donc vous avez reçu la carte de la connexion qui est couplée à la carte du rythme. Ces deux cartes vous disent que nous sommes tous connectés et vous proposent de synthoniser avec le rythme naturel de la vie. La vie est un rythme comme une respiration. D'ailleurs, la meilleure des respirations est d'inspirer de l'amour pur et d'en expirer de la joie. Ce sera une semaine où vous vous sentirez inspiré justement. Vous dégagerez une certaine joie. Vous ressentirez une certaine harmonie en vous et autour de vous qui vous apportera beaucoup de joie et de soulagement. N'hésitez pas à demander à votre ange à parler avec votre âme. Vous aurez sans doute des réponses parce que vous serez dans le bon état d'esprit pour recevoir des informations et des réponses sous forme intuitive par exemple. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de faire les choses en conscience. Connectez-vous à la source et déconnectez-vous des fausses lumières. Et en deuxième semaine, vous avez reçu la carte de la danse qui est couplée avec la carte de la joie. Et ces cartes vous disent de laisser votre corps s'exprimer et d'être dans la joie de vivre. Je crois bien que ce sera une semaine de déblocage surtout au niveau des tensions du corps. Vous allez vous libérer de vieux schémas entravants et vous allez pouvoir vous sentir plus léger physiquement et mentalement. Vous aurez peut-être la chance de vous souvenir de votre nature première et que votre nature première est d'être heureux et que votre mission première, si on peut parler de mission, c'est de répandre ce bonheur autour de vous. Vous serez plus fertile à plusieurs niveaux, au niveau des idées, au niveau de la créativité et même au niveau de votre corps. Reprenez contact aussi avec votre enfant intérieur et souvenez-vous des choses qui vous faisaient rire et qui vous mettaient en joie quand vous étiez plus jeune. Cela vous aidera à débloquer cette créativité dormante qui est encore en vous et qui ne demande qu'à sortir. Et en troisième semaine, vous avez reçu la carte des traditions de la lune. Je pense qu'on peut traduire cette carte comme ça. et qui est couplée avec la carte de l'intuition. Et ces deux cartes vous parlent de flux et de reflux ainsi que de sagesse intérieure. Prêtez attention à vos rêves. Il se pourrait que votre subconscient ait des choses importantes à faire remonter à la surface de la conscience. Votre intuition se trouvera dans de bonnes conditions pour vous envoyer des messages clairs et vous n'aurez pas trop de mal à interpréter ou à remettre en doute les messages que vous recevez. Il est important que vous reconsidériez les messages issus de votre intention et que vous les remettiez au premier plan. L'intuition ne ment jamais. Elle est l'expression de l'âme, de votre vraie nature. Elle n'a aucun intérêt à vous dévier de votre chemin véritable. En suivant le lapin blanc de votre intuition, vous serez en mesure d'accéder à des vérités et de voir des possibilités qui jusqu'alors vous étaient invisibles aux yeux et à l'entendement. Croyez en votre intuition et l'égarement ne sera pas et plus possible. Et en quatrième semaine, vous avez reçu la carte de l'intention qui est couplée à la carte de la perspicacité spirituelle. Et les cartes vous parlent de destin tournoyant et de sacré. Ce sera une semaine idéale pour reprendre votre libre arbitre en main et pour vous demander ce que vous voulez vraiment par le biais du pouvoir des intentions. Le fait d'émettre des intentions ouvre la porte du divin qui est en vous et active le flux de la vie, celui de la création. Si vous ne savez pas trop par où commencer, commencez par écrire les aspects de votre vie qui ont besoin d'être améliorés. Dessinez un paysage inspirant par exemple ou bien lisez des ouvrages qui vous connectent au sacré. Faites des choses qui stimulent votre créativité et le brouillard se dissipera peu à peu au niveau de vos futures intentions. Vous finirez le mois sur de nouvelles bases, de nouvelles envies et de nouveaux espoirs. Ce premier tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous si vous souhaitez qu'on se retrouve bientôt. Je vous souhaite un mois d'octobre magique et j'espère comme d'habitude vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la seconde guidance qui va vous en dire plus sur les énergies à venir de votre mois d'octobre 2020. J'espère que ce tirage sera tout aussi fluide que le premier et qu'il vous apportera les réponses et les éclaircissements que vous attendez. Pour cela, nous allons d'abord commencer par retourner les cartes dominantes qui vont nous donner une vision générale du mois à venir. Et vous avez reçu les cartes de l'opportunité, des nouveaux commencements, des rêves et enfin pour terminer, la carte de l'acceptation. Alors d'après ce que je peux voir, ce mois d'octobre va démarrer sous des énergies de possibilités et d'opportunités. Vous allez commencer le mois dans l'ouverture, des portes vont s'ouvrir, enfin, ce qui va vous permettre de voir plus grand ou du moins de pouvoir vous aligner aux rêves que vous portez et que vous entretenez en vous. Vous allez pouvoir commencer un nouveau chapitre de votre vie, démarrer une nouvelle aventure, en tout cas les vieux schémas du passé auront du mal à trouver leur place tout simplement parce que vous avez cette volonté de changement et dans les prochaines semaines, le processus de transformation va grandir en vous et vous allez le sentir. Votre vision va s'éclaircir comme si vous alliez lever le voile sur tout un tas de choses qui vous limitaient et dont vous avez besoin et dont vous allez vous débarrasser et surpasser. Vos rêves aussi auraient tout intérêt à prendre plus de place dans votre vie car ils sont une excellente passerelle entre vous et vous, votre moi supérieur. Vous pourriez par exemple tenir un journal de rêve sur le mois d'octobre, noter au petit matin les rêves dont vous vous souvenez et voir à mesure que les nuits passent leur évolution et ce que vous ressentez au fond de vous par rapport aux messages qui en ressortent. Et dans ce nouveau départ qui vous attend vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'aviez pas prévues ou imaginées mais aussi des objectifs qui vont s'éloigner peut-être parce que vous allez pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus grand pour votre développement personnel. Et justement le défi consistera à accepter ce que vous allez recevoir et aussi à accepter ce que vous n'allez pas recevoir maintenant. Ceci dit vous y arriverez peut-être plus tard et il sera donc question ici d'être dans l'acceptation de ce qui est présentement. Revenons maintenant plus en détail sur les 4 semaines du mois d'octobre et commençons par la première semaine. Donc vous avez reçu la carte de l'opportunité qui est couplée à la carte de la passion. Et ces deux cartes vous parlent d'agrandir vos horizons et de passion brûlante pour la vie. Cette première semaine s'annonce tout à fait enthousiasmante. j'ai l'image d'un enfant qui me vient qui est au pied du sapin de Noël et qui n'a qu'une hâte celle d'ouvrir tous les cadeaux tous les paquets cadeaux dans une frénésie folle. Alors le temps va filer à une vitesse incroyable parce que vous serez dans cette force de vie qui va vous entraîner avec elle et qui va vous apporter de l'abondance et un fort sentiment d'accomplissement. Vous serez dans une position de force vous ressentirez le courage en vous de vous surpasser et ce sera assez grisant. Surtout laissez votre feu intérieur s'exprimer et ayez confiance en vous et en vos extraordinaires capacités. En deuxième semaine vous avez reçu la carte des nouveaux commencements qui est couplée à la carte de la sérénité. Et ces deux cartes vous disent de jeter un regard neuf sur la vie et d'être calme. Ce changement qui se profile pour vous pourrait faire peur à votre mental et cela est tout à fait normal. Chaque changement qu'on le veuille ou pas provoque en nous du stress parce qu'il nous sort d'un quotidien qu'on connaît et même s'il ne nous convient pas il a quelque chose de rassurant et on a tendance à avoir peur de sortir de ce confort de façade. Prenez du temps pour vous mettez le mental au calme et relaxez-vous vivez pleinement chaque moment l'un après l'autre ne vous projetez pas trop loin dans le futur et ne vous retournez pas trop souvent non plus sur le passé vivez l'instant présent qui lui seul vous apportera la paix et la confiance dont vous avez besoin pour aller le plus loin possible laissez-vous porter par les changements ne soyez pas dans la résistance et accueillez la nouveauté avec toute la joie et toute la sérénité qui est en vous. En troisième semaine vous avez reçu la carte des rêves qui est couplée à la carte de l'amour de soi et ces cartes vous disent d'être à l'écoute de vos rêves et de vous aimer ce sont deux messages absolument magnifiques il va être question ici d'introspection et d'avoir le courage de se regarder dans un miroir mais pas dans un de ces miroirs déformants qui vous dit que par exemple que vous êtes trop gros trop maigre trop vieux pas assez bien pas assez charmant etc derrière cette illusion de souffrance il y a une âme en vous et qui demeure en chacun d'entre nous et celle-ci est universellement magnifique et merveilleuse et s'il y a une chose libératrice que vous pouvez vous dire c'est que vous êtes une âme un être magnifique merveilleux créateur qui est fait d'amour et qui diffuse de l'amour autour de lui aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes et laissez tomber les critères extérieurs qui passent qui changent et qui vous font douter en permanence et qui ne valent absolument rien face à l'immortalité de votre âme et en quatrième semaine vous avez reçu la carte de l'acceptation qui est couplée à la carte de la transformation et ces deux cartes vous parlent du cycle de la vie et d'être ouvert au changement alors c'est un changement nécessaire qui va entrer dans votre vie comme l'arbre à l'automne qui perd ses feuilles et qui sait qu'au printemps suivant d'autres feuilles vont le parer à nouveau j'ai l'impression qu'on vous dit d'accepter de perdre les feuilles mortes de votre vie parce que d'autres plus vertes et pleines de vie ne demandent qu'à vous vêtir je pense que vous êtes prêts au changement et à la transformation et je pense aussi pour une partie d'entre vous que votre mental est très résistant mais souvenez-vous qu'il n'est pas le souverain de votre vie remettez-le à sa place et maintenez une vision d'un futur merveilleux pour vous et en vous voilà ce deuxième tirage est maintenant terminé si cette vidéo vous a plu cliquez sur le pouce bleu abonnez-vous quoi qu'il en soit je vous souhaite de suivre vos rêves tout au long de ce mois d'octobre et surtout d'y croire et quant à moi j'espère vous retrouver très bientôt abonnez-vous Sous-titrage FR ?